Hello j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je continue avec mes vidéos pour vous parler de séries pas très très connues même si honnêtement c'est des vidéos qui ne marchent pas très très bien celle que j'ai sortie la semaine dernière a fait très très peu de vues honnêtement mais je vous avoue que je suis pas vraiment étonnée quand on parle de quelque chose qui n'est pas très très connu que ce soit un film ou une série, en général ça marche pas super bien mais ça me plaît de faire ça, ça me plaît de vous faire découvrir des séries dont on a pas beaucoup entendu parler ça me plaît de découvrir moi-même des nouvelles séries et de vous les faire découvrir donc on continue c'est pas grave et d'ailleurs merci à celles et ceux qui prennent le temps de regarder ces vidéos et de les commenter ça me fait très très plaisir donc merci beaucoup donc aujourd'hui je vais vous parler de la série 000 qui est une série originale Canal+, et qui a été créée par les créateurs de la série Gomorrah que personnellement je n'ai pas vu mais dont j'ai entendu beaucoup de bien donc j'essayerai de la regarder un jour et il faut savoir que la série 000 est basée sur un livre écrit par Roberto Saviano qui avait aussi écrit le livre sur lequel est basée la série Gomorrah et cette série raconte le voyage d'une importante cargaison de cocaïne qui doit partir du Mexique et arriver en Italie on va alors suivre trois groupes de personnes, les vendeurs au Mexique, les acheteurs en Italie et une famille américaine qui sert d'intermédiaire et évidemment la livraison ne va pas se passer comme prévu et ces complications vont avoir des conséquences dramatiques sur tous les personnages et je tiens à préciser que cette série a été conçue comme une seule et unique saison les créateurs ont dit qu'a priori il n'y aurait pas de saison 2 ou que s'il y en avait une ce serait avec des tout nouveaux personnages et une toute nouvelle histoire donc si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une série longue avec plusieurs saisons et bien celle-ci peut être très très bien pour vous puisqu'il n'y a qu'une seule saison vous l'aurez donc compris on est ici sur une histoire de trafic de drogue à l'échelle mondiale et il faut savoir que personnellement j'aime bien les histoires de trafic de drogue j'aime pas la drogue hein attention mais tout le business qui tourne autour j'ai toujours trouvé ça assez fascinant et du coup tous les films et les séries qui sont basés sur ça ça m'a toujours intéressée et là je dois dire que c'est très très bien fait c'est une série qui est très intelligente, qui est mature et en même temps qui est sans prétention je trouve elle n'en fait jamais trop et tombe toujours très très juste en nous offrant une vision vraiment glaçante et très réaliste de tout ce trafic d'ailleurs il faut savoir que les créateurs de la série ont fait des recherches pendant 3 ans pour vraiment pouvoir nous proposer quelque chose de vraiment réaliste et l'auteur du livre avait lui-même aussi fait des recherches pendant 5 ans pour se rapprocher le plus possible de la réalité et le gros gros point fort de la série pour moi c'est sa temporalité qui est articulée de manière complexe et en même temps extrêmement efficace et très très bien maîtrisée comme je vous le disais tout à l'heure on va suivre 3 arcs narratifs avec d'un côté les vendeurs au Mexique de l'autre côté les acheteurs en Italie et des intermédiaires qui sont représentés par une famille américaine et en fait l'histoire de tous ces personnages va se construire autour de flashbacks toute la série est construite sur des flashbacks en fait à chaque fois on va voir une scène et ensuite on va voir un flashback qui va nous amener à voir cette scène sous un angle nouveau sous un angle différent dit comme ça ça a l'air peut-être un petit peu complexe mais je vous assure qu'ils ont vraiment très très bien géré les choses la série n'est pas du tout lourde elle est au contraire très très fluide je trouve que les flashbacks fonctionnent extrêmement bien tout s'enchaîne très facilement à aucun moment on est perdu pour peu qu'on soit un peu concentré dessus c'est très facile à suivre et d'ailleurs l'histoire au final est assez basique puisqu'on suit une cargaison qui doit aller d'un point A à un point B mais c'est finalement la manière dont ils ont articulé le récit qui est brillante et qui rend la série très très bonne il faut aussi savoir qu'on est ici sur une série très très sombre très noir avec évidemment pas mal de violence pas mal d'atrocité donc si vous êtes très très sensible à ça je ne vous recommanderais pas la série et je dirais même que c'est une série très très pessimiste puisqu'il nous montre clairement que peu importe à quel niveau du trafic de drogue on est et bien il y a toujours des conséquences dramatiques il nous arrive toujours des choses terribles en fait et que ces gens là ne sont jamais épargnés qu'ils vivent dans la peur constante qu'ils vivent vraiment de manière horrible en fait puisqu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment et je trouve que la mise en scène de la série met très très bien en valeur ce danger et cette violence omniprésente et ça rend la série assez effrayante et vraiment glaçante par moments j'ai aussi remarqué qu'il y avait très très peu de musique dans la série et le peu de musique qu'il y a c'est plus ou moins toujours la même et c'est une musique vraiment très sombre une fois de plus c'est assez oppressant assez stressant c'est pas forcément une musique qui est agréable à écouter et justement ça renforce totalement cette ambiance oppressante cette ambiance vraiment négative et toutes ces horreurs qu'il y a dans le trafic de drogue et évidemment c'est une série dans laquelle il y a aussi pas mal d'actions on va suivre des histoires de complot de trahison, de corruption, des crimes etc bref le trafic de drogue quoi mais finalement pour une série avec pas mal d'actions j'ai trouvé qu'elle prenait quand même beaucoup son temps le rythme reste assez lent que ce soit la caméra ou les scènes en elle-même tout est assez lent et ça fonctionne très très bien on ne retrouve pas du tout les codes des films ou des séries d'actions habituelles où on a une caméra qui bouge hyper vite et qui change d'angle toutes les 5 secondes au point où c'en est même fatigant là on n'est vraiment pas du tout sur ça et là je dirais même que c'est presque totalement l'inverse on est sur une réalisation assez calme assez posée qui est aussi très très soignée ça fonctionne extrêmement bien et une fois de plus ça rend l'image vraiment glaçante ça rend les horreurs auxquelles on est confronté en regardant la série vraiment effrayante je trouve que les scènes d'action sont bien plus efficaces comme ça que si elles avaient été tournées à 10 000 à l'heure et toute la série nous propose vraiment quelque chose de très beau de très travaillé et de super intéressant au niveau de la mise en scène et de la réalisation c'est une fois de plus un des gros points forts de cette série je trouve après par contre je trouve aussi quand même qu'ils abusent un petit peu trop des ralentis il faut savoir qu'il y a pas mal de ralentis en plus ils sont toujours faits avec la même musique toujours de la même façon et honnêtement ça fait vraiment très sortir les violons mais c'est pas plus gênant que ça et surtout ces ralentis ont une réelle utilité dans la construction de la série puisqu'en fait chaque fois qu'on a un ralenti ça signifie qu'on part sur un flashback qu'on passe sur une autre temporalité et c'est très très bien fait sinon j'ai vraiment adoré le fait qu'on ait plusieurs points de vue sur le trafic donc les acheteurs, les vendeurs, les intermédiaires et j'aurais même aimé qu'ils aillent plus loin en nous proposant encore plus de points de vue j'aurais bien aimé avoir un point de vue du côté des autorités politiques mais aussi du côté des organisations qui sont chargées de faire tomber les cartels ça aurait été super intéressant d'articuler vraiment tout ce monde là mais il aurait fallu rajouter des épisodes pour que la saison soit plus longue et qu'on ait évidemment plus d'informations donc ça demandait aussi peut-être plus de moyens sinon le seul petit reproche que j'aurais à faire à la série même si au final c'en est pas vraiment un c'est que les personnages sont assez intéressants mais au final ils sont très très peu attachants on a un tout petit peu d'empathie pour eux par moment mais dans l'ensemble on a pas vraiment d'attachement pour eux et pourtant ils sont quand même assez bien développés même s'ils auraient mérité d'avoir un peu plus de profondeur surtout certains personnages il y en a qui auraient vraiment mérité d'être un peu plus développés mais j'ai l'impression que le fait qu'on n'arrive pas à avoir d'attachement pour les personnages c'était fait exprès j'ai vraiment l'impression que leur but c'était pas de nous faire nous attacher aux personnages mais de nous rendre totalement spectateurs de ce qui se passe et à aucun moment de nous faire devenir acteurs de la série ce que je veux dire c'est que quand on la regarde on n'est pas du tout investi ou impliqué émotionnellement dans ce qui se passe on a vraiment un regard omniscient on a un regard extérieur sur tout ça on voit tout ce petit monde qui interagit et à aucun moment en fait on est vraiment comment dire pris à partie dans l'histoire et du coup on développe pas d'attachement pour les personnages mais je pense que c'est fait exprès pour moi ils ont vraiment voulu nous représenter une sorte de fresque du trafic mondial un tableau sur comment ça se passe comment ça évolue comment tout ce trafic fonctionne sans jamais vraiment nous impliquer dedans et au final ça marche très très bien puisque cette série est vraiment captivante c'est juste moi personnellement quand je regarde une série j'aime bien pouvoir m'attacher aux personnages mais là comme je vous le disais je pense que c'était pas leur intention je pense qu'eux ils voulaient vraiment pas qu'on s'implique auprès des personnages puisqu'en plus honnêtement ils sont tous plus ou moins pourris c'est absolument pas des héros donc c'est très difficile de s'identifier à eux et pour finir je voulais aussi parler de la dernière scène de la série sans vous spoiler bien sûr mais en fait à la fin je trouve qu'elle envoie un message qui est plutôt intéressant sur le fait que ce trafic de drogue c'est vraiment cyclique en fait sur le fait que peu importe ce qui se passe peu importe les dégâts qui sont causés par ce business peu importe les gens qui souffrent ça continue toujours de tourner encore et encore et encore et ces mêmes personnes continuent toujours de travailler là dedans peu importe toutes les épreuves auxquelles elles sont confrontées elles continuent toujours toujours et je trouve que c'est un message qui est assez fort et en même temps très très dur puisque en gros ils nous disent que les gens qui sont dans ce business sont totalement prisonniers de ça ils ne peuvent pas en sortir même s'ils veulent peut-être en sortir ils n'y arriveront pas puisque c'est une boucle fermée et que ça ne s'arrêtera jamais et en fait si vous voulez dans cette scène finale on suit un personnage qui marche pour traverser un endroit et pour moi j'ai vu cette scène un petit peu comme une représentation du trafic de drogue qui continue de filer droit peu importe ce qui se passe peu importe tout ce qui peut arriver ça continue de filer toujours toujours tout droit sans jamais s'arrêter et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant même si une fois de plus c'est clairement une vision hyper pessimiste de toute façon il ne faut pas vraiment chercher de l'espoir dans cette série parce que je ne pense pas qu'il y en ait mais c'est la vérité en fait c'est la vérité de ce business de ce trafic ça fait des années et des années et des années que des gens se battent contre ça et au final ça ne bougera jamais je pense donc ça montre une fois de plus que tout ce business là est pourri et que malheureusement on ne peut pas l'arrêter puisque c'est un cercle qui continue toujours toujours donc au final c'est une série que je recommanderais surtout à celles et ceux d'entre vous qui aiment les films ou les séries de trafic, de cartel, d'organisation criminelle etc si par exemple vous avez aimé la série Narcos et bien je vous recommande énormément cette série vous devriez aimer et d'ailleurs si vous n'avez pas vu Narcos regardez cette série parce qu'elle est géniale du coup 000 c'est une série que j'ai vraiment bien aimée et qu'il y a énormément de qualité après j'ai l'impression que je vais peut-être vite l'oublier et c'est sûrement lié au fait que je n'ai pas été très impliquée émotionnellement dans l'histoire du coup ça va moins me marquer mais en tout cas on verra dans le futur si je l'oublie ou pas sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine et évidemment si vous ne me suivez pas encore je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt